Depuis quelques jours, une jolie demoiselle aux cheveux blancs avait elle aussi beaucoup de mal à dormir. Elle avait tellement de questions sans réponses, tellement de paroles qui ne pouvaient être entendues. Nacho était partie sans cri égard, laissant derrière lui une vague de mystères. Sherry n'arrivait pas à passer à autre chose. Elle rêvait de lui chaque nuit et... Elle s'en voulait. Elle s'en voulait d'avoir été trop renfermée. Elle s'en voulait d'avoir fait confiance à Diego qui paraissait plus sincère. Elle s'en voulait de ne pas avoir écouté son cœur. Elle voulait tout lui avouer. Elle voulait une fin à cette histoire. Qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Ça faisait plusieurs mois qu'elle cherchait sans relâche un indice, un signe, quelque chose qui permettrait de le retrouver. Mais elle n'était pas la seule à avoir été abandonnée. Merci d'avoir répondu présente à mon appel. Je sais que c'est tard et que je suis occupée. Avec plaisir, je suis passée par là. Quand Anthony... du moins quand Nacho est partie du jour au lendemain, j'ai du mal à l'accepter. Ça faisait tellement de mal que je le courrais après. Je n'arrive pas à me dire que c'était fini pour de bon. Je comprends. Qu'est-ce qui t'a réellement aidée ? Léo, sans hésitation. Outre m'avoir redonné le sourire, il m'a donné aussi une raison supplémentaire de vivre. Chérie, ça fait des mois que je suis là pour toi et que j'essaie de te remonter le moral. Je sais que Tony t'aimait beaucoup mais il ne reviendra pas. Passe à autre chose et abandonne les recherches. Crois-moi, c'est le mieux pour toi. Chérie savait que son amie Samy avait raison. Elle devait passer à autre chose et elle était presque prête à le faire. Mais si c'était le bon choix, pourquoi ça faisait aussi mal ? Pourquoi cette hypothèse était si douloureuse dans son cœur ? Puis elle s'en est remis à la vie. Si Nacho Manese était son réel âme sœur, alors elle aurait un signe. Et ce signe venait tout juste d'arriver. Ni une ni deux, Chérie appela le labo. Elle posa une semaine de congé. Elle finit viré shopping et prit un vol pour Winnenberg. Coucou tout le monde, c'est Lonnie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup, on se retrouve dans l'épisode 4 de L'ombre du passé. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci pour ta fidélité. J'espère que l'introduction t'aura plu. Moi comme d'habitude, j'ai pris grand plaisir à la réaliser. Bien évidemment aussi, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un machinima d'outro à cet épisode. Et comme d'habitude, on va un petit peu débriefer ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode d'avant, je te le mets dans le petit. C'est important de regarder tous les épisodes pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que Dieu sait qu'il s'en passe des choses. Du coup, dans l'épisode précédent, Jane voit souvent sa soeur que son meilleur ami lui ramène car il fait tampon entre la famille de Jane et elle. Nacho remarque que le meilleur ami de Jane est un peu trop romantique avec elle et lui en parle. Jane trouve ça mignon et un peu pousse Nacho à être assez jaloux. Il n'est pas vraiment très sain. Béa ensuite, dans l'outro, c'est ce que vous avez pu voir à la fin, a tout simplement avoué à Nacho qu'elle avait participé à ce concours et qu'elle l'avait en plus remporté. Qui dit participation au concours dit médiatisation. Qui dit remporter le concours dit encore plus de médiatisation et dit petite cérémonie blablabla. Donc possibilité de se faire vraiment beaucoup remarquer. Du coup, Nacho est fou de rage et lui explique à quel point ça peut être catastrophique pour leur couverture. Et à ce même moment, on voit qu'en fait Chérie vient de tomber sur l'article comme quoi Béa est tout simplement à gagner. Et donc est à Windenburg et sûrement pas loin de Nacho. Alors pour vous avouer, je vous avoue que Chérie, qu'elle ait vu cet article, ça m'a fait très plaisir. Parce que j'avais hâte qu'elle revienne en fait dans cette série. Et que c'est pour moi un des personnages préférés et une de mes Sims préférées tout simplement. Du coup, j'étais contente qu'elle puisse avoir un indice et que ça puisse l'aider à trouver la piste de Nacho. Et je trouve ça cool aussi qu'on puisse voir un peu l'après Sulani. Parce que Sulani, en fait, on sait pas vraiment tous comment ils vont. Du coup, je trouve ça vraiment sympa de faire un petit coucou à eux et d'avoir de leurs nouvelles. Et en fait, on voit que Chérie n'est pas du tout passée à autre chose. Et soit avoir des explications et peut-être aussi s'excuser. Parce que elle a un petit peu jugé durement Nacho. Bon, Nacho n'a pas été irréprochable avec elle. Parce que pendant leur relation, il voyait quand même Samy à côté régulièrement. Et puis après, elle, il lui reprochait de flirter avec Diego. Il faisait des trucs aussi assez incohérents, que là, pour le coup, il n'a pas d'excuses. Mais c'est vrai que pour le mensonge et tout, là, elle comprend beaucoup plus de choses. Et elle a envie de continuer, je pense, cette relation. Du moins, on le suppose, puisqu'en soi, je sais pas. Alors, je sais pas vous, mais moi, personnellement, cette introduction m'a beaucoup touchée. Ce dialogue entre Samy et Chérie me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et je l'ai trouvé vraiment très très cute, en fait. Parce que cette amitié était improbable, tout simplement. Et en fait, elles se sont, bah, girl power en quelque sorte, hein. Le pouvoir des femmes, elles se sont vraiment soutenues l'une l'autre vis-à-vis de ce qui arrivait. Parce que c'était pas du tout simple. C'était pas du tout, du tout, du tout simple. Que ce soit pour Samy ou pour Chérie, ça a été très dévastateur, la disparition de Nacho. Elles étaient toutes les deux attachées, pas au même stade. Samy était... En fait, Samy, je pense qu'elle s'est plus rendue compte qu'elle avait complètement perdu les pédales. Je pense qu'elle s'est aussi rendue compte qu'elle s'était trop investie. Je pense vraiment que Samy, ça lui a fait une vraie remise en question. Un vrai choc. Et en fait, quand il y a un choc comme ça, il y a plusieurs façons de rebondir. Mais il y en a deux qui souvent ressortent. Soit on a tendance à tout changer. Vraiment à se métamorphoser. Et à vraiment prendre des nouvelles résolutions à partir sur quelque chose de complètement différent. Et du coup, ça va nous donner un boost. Soit on va au contraire, un peu comme Chérie, rester dans le passé. Vouloir des réponses. Et en fait, ne pas vouloir fermer ce chapitre-là. Samy a fait ce travail. Samy a fermé ce chapitre. Samy a décidé que tout ça, ça ne se reproduirait jamais. Parce que plus jamais elle donnerait autant d'importance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Parce que Nacho n'a vraiment jamais trop été correcte avec elle. Il lui a toujours beaucoup menti. Il a toujours beaucoup mis de côté. Il ne lui a pas rendu tout ce qu'elle lui a donné. Dans le sens où Samy s'est beaucoup investie dans cette relation et Nacho pas du tout. Alors que Chérie, elle, au contraire. Mais ce que j'ai trouvé vraiment beau, c'est que c'est cette entraide. Alors que de base, elles étaient un peu rivales. Cette entraide qui s'est née parce qu'elles ont toutes les deux eu le même mal. Et elles se sont retrouvées pour céder. Et je trouve cette amitié même qui est un peu improbable, très saine au final. Parce que malgré tout, elles ont su vraiment rendre cette relation qui n'était pas du tout saine entre elles deux. Saine et bercée par l'amour et la bienveillance. Et ça, je trouve vraiment trop trop top. En fait, vraiment trop top. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que Samy est passé à autre chose. Samy voit quelqu'un d'autre. Samy est en train de fonder cette famille avec cette personne-là. Et en fait, Samy, je pense qu'elle essaye de tirer Chérie dans cette dynamique-là. Elle essaye vraiment de lui dire, regarde, moi j'ai rebondi. J'ai trouvé du coup son copain Léo qui est super avec elle. J'ai changé. En fait, ça m'a fait vraiment réaliser toutes les erreurs que je faisais. Parce que même si Samy n'a rien fait de mal à Nacho, elle aurait jamais dû accepter tout ce qu'elle a accepté par amour en fait. Et du coup, Samy, elle a vraiment remis tout en question. Après, bien évidemment, ce que je dis, c'est mon avis personnel, subjectif. Chacun met ses propres limites où il l'entend. Mais moi, perso, je trouve qu'elle était trop permissive. Elle s'est trop laissée marcher dessus. Et même si on est très gentil, parce que c'était pas vraiment... Samy, elle a un fort caractère. Et ça aussi, je trouve ça cool de le montrer que c'est pas parce qu'on a un fort ou petit caractère qu'on peut se faire marcher dessus. Ça n'a rien à voir. On peut avoir un très gros caractère, mais par amour, le mettre de côté. Et en fait, des fois, s'oublier complètement. Et Samy s'est oubliée et elle n'a pas envie, je pense, que Chéri fasse la même chose. Et que Chéri mette sa vie entre parenthèses pour avoir des réponses vis-à-vis de Nacho. Elle a vraiment envie qu'elle avance, elle aussi. Sauf que les deux n'ont pas du tout besoin de la même chose, en fait. Du coup, j'ai trouvé ce dialogue vraiment intéressant. Et du coup, voilà, Chéri est... Chéri is here ! Chéri est pas loin ! Du coup, Chéri va sûrement bientôt arriver. Donc bon, ben voilà, on verra dans l'outro ce qui se passe. Vous verrez bien ou dans les prochains épisodes. Bon, du coup, nous, on se retrouve, c'est dimanche, c'est 19h. Et comme vous pouvez voir, mon jeu est plus que bugué. Vraiment, là, on arrive dans des summums du bug. Voilà, alors je pense que c'est Béart qui fait tout là, qui fait tout bugué. Je sais pas ce qui se passe. Je peux vous avouer, je n'en comprends pas. Je pense qu'un tri dans les modes s'impose. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup trop de modes, en fait. Je pensais que mon anji allait buguer. Pas du tout, en fait. C'est juste moi qui avance pas aussi. Du coup, ben j'aimerais bien prendre Simon. Ça serait plutôt cool. Du coup, aujourd'hui, au programme, ce que je comptais faire, vu que c'est 19h, j'aurais fait un peu tous faire la sieste. J'aimerais bien sortir en boîte de nuit, en fait. Vu que ça fait un moment qu'on le dit, qu'il faut sortir en boîte de nuit, qu'on nous a fait des boîtes de nuit, etc. Donc ça serait cool de les utiliser. Mais voilà, donc j'aimerais bien sortir en boîte de nuit avec Nacho. Alors Jane, normalement, si elle a fait ce que je lui demandais, voilà, elle est pas loin d'aller au dodo. Et en plus, elle est malade et tout, elle va pas bien. Donc Jane ne viendra pas, ça va être une boîte de nuit entre Ella et Nacho. Bon, écoutez, mon jeu semble marcher, malgré qu'il y ait tout ça qui bug. Bon, on va faire le jeu comme ça. Et vous inquiétez pas, l'épisode prochain, vraiment, je vais faire quelque chose. Aussi, je voulais vous montrer que j'ai refait Mirabel. Alléluia. Juste avant de tourner, j'y ai pensé parce que, justement, j'avais plusieurs fois zappé. Regardez-là comme elle est mignonne. Alors, j'ai pas touché à ses traits, juste un petit peu grossi ses yeux et élargi sa bouche comme je fais d'habitude sur mes Sims. Aussi, je lui ai mis un peu plus de montant. Mais sinon, en soi, j'y ai pas touché. Genre, j'ai pas touché ni à son corps, ni à ses traits prédominants, ni à ses traits de base qu'il y avait, sauf ce que je vous ai dit. Et je la trouve tellement cute. Elle est trop belle. C'est un truc de fou. Et en fait, vraiment, ce qui a tout changé, c'est la peau. Je peux vous avouer que la peau, quand on rajoute des peaux aux Sims, c'est un truc de fou. D'ailleurs, si vous êtes intéressés par mes CC, je vous mets ma dernière vidéo CC dans le petit i. Et je vous mettrai peut-être en description quelques vidéos par rapport au skin détail, etc. Donc, j'espère que la petite Mirabelle, elle vous plaira. Moi, je la trouve vraiment so cute. Et du coup, on va la voir, je pense, parce que je pense l'inviter à la boîte de nuit. Et aussi, on va voir Pierre. Pierre qui est du coup le crush de Béa. Et que je trouve aussi so cute. Il est trop mignon. Du coup, nous, je pense qu'on va se préparer. On va déjà peut-être se changer de tenue. Donc, Nacho, tu vas venir ici. Et on va venir tout simplement le mettre en tenue un petit peu de breng. Voilà, on va le mettre vraiment en costard-cravate. Le gars, il n'a pas le temps. Pourquoi pas aussi pousser sa confiance en soi ? Allez, let's go ! Mettre de l'eau de Cologne. Ça serait bien de l'eau de Cologne. De l'eau de Cologne. Et puis, après, je pense que lui, ça ira. Béa aussi, j'aimerais bien la mettre en bombe. Le problème, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir passer à Béa. En fait, s'il vous plaît, je voudrais aussi avoir Béa. Je ne sais pas trop mon jeu bug autant. C'est abusé. Limite, j'ai envie d'enlever mon dossier mode et de revenir. Vous savez quoi ? Je vais rage kit. Je reviens. J'éteins mon jeu. Et je reviens. J'enlève tous les modes. J'enlève tous les modes. On va voir. Je pense que là, le jeu, il ne va plus jamais bugger. Je vais être choquée. Bon, me revoici. Alors, comme vous pouvez voir déjà, nous avons remonté le temps. Parce que pourtant, j'ai sauvegardé tout. Mais bon, c'est bon. Regardez. Tout, 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 tout remarche. Je suis trop heureuse. Bon, du coup. Et en plus, je trouve. Je ne sais pas vous. Mais je trouve que mon jeu est largement plus fluide. Les chargements ont été ultra plus rapides. Donc, les gars. Si jamais votre jeu rame aussi. Pensez bien à mettre à jour vos modes. Pensez bien à des fois faire des tris. C'est important. Voilà. Je vais le faire juste après le tournage, je pense. De faire un tri. Parce que dans tout ce que j'ai enlevé, je pense qu'il y en a. Je ne vais pas en mettre. Après, ça, il y a un truc triste. C'est que j'ai enlevé mon MCC. J'ai été obligée. Mais sinon, j'ai enlevé tous mes modes. À part les obligatoires que j'ai dû garder. Parce que sinon, voilà. Mais sinon, j'ai tout, tout, tout enlevé. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, en fait, ce que je pensais, c'est qu'on va se préparer vite fait pour aller en discothèque. Faire la fête. Du coup, Béa, elle va se mettre en bombe. Parce que c'est sa tenue en bombe. Franchement, je la trouve vraiment sublime. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Magnifique, cette Béa. J'ai rarement fait, je crois, des Sims aussi beaux ou belles qu'elle. Du coup, elle va aller se pimper vite fait. Même si, bon, elle n'en a sincèrement pas besoin. Ah oui, du coup, oui, j'ai enlevé mes modes. Du coup, forcément, j'ai plus se parfumer, blablabla. Mais elle peut se refaire une beauté. C'est déjà pas mal. On va faire ça. Et lui, du coup, lui, il a fait tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc, c'est parfait. Du coup, aussi, Jane va rester au lit comme elle devait l'être de base. Hop, tu vas venir dormir. Bah là, on ne peut plus non plus le contrôler vu que j'ai enlevé le mode qui permet de faire ça. Du coup, écoutez, en plus, Natu, il a vraiment cruellement besoin de se divertir. Donc, c'est parfait. On attend la petite Béa et du coup, bah, après, on s'envole et on va à la discothèque que l'abonnée nous a fait. Bon, Béa, elle est reprête. Donc, let's go. Nous voici bien arrivés à la discothèque. Alors, il caille, parce que vous voyez, il y a de la neige partout. Je trouve ça tellement mignon. C'est trop chaud. Du coup, on va un petit peu visiter les lieux avant d'y aller. Alors, trop, trop cute. Il y a une petite entrée, vraiment comme dans la vraie vie, quoi. Avec les vestiaires, c'est super bien fait. Vraiment super bien fait. Ici, il y a le DJ On Fire. À fond, les ballons. Ensuite, ici, il y a les toilettes. Oh, le bar. Je crois que c'est le bar de Batuu, mais trop bonne idée. C'est trop beau. Ah, ok. Et ici, il y a un coin VIP qui a accès aux trois étoiles. Donc, autant vous dire qu'on n'y a pas du tout accès parce que Nacho n'est pas du tout connu. Par contre, peut-être un truc à prendre aussi pour Jadis, en soi. Jadis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon autre let's play où, du coup, on fait... On est dans la peau d'une star. Et du coup, une star de cinq étoiles. Donc, on se voit, on pourrait y aller là-bas. Et ok, ici, il y a un petit coin karaoké. I like it. J'adore. J'ai des expressions anglaises maintenant. Voilà, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est pas grave. On va faire genre, c'est stylé et je maîtrise totalement le truc. Alors, let's go. On va dedans. Alors, du coup, malheureusement, ils ne sont pas en tenue habillée parce que, tout simplement, ils sont en tenue de dehors, en fait. Mais vous allez pouvoir voir de plus près ma petite Mirabel. Regardez Béa qui arrive vraiment surdelle, sur le dance floor. Elle est trop belle. Franchement, j'espère que Béa va bien pécho. Mirabel, regardez-la comme elle est chou. Elle est trop, trop belle. Franchement, elle a quelque chose, Mirabel. Alors bon, on va s'ambiancer. On va danser. On va faire la fête. Oh, les petits chiens, j'adore. Ok, on va danser ensemble. Je pense déjà, c'est un bon début. On va s'ambiancer. Bon, c'est 18h, mais on va faire genre, c'est le bout de la nuit. Là, mais Pierre, attendez. Pierre, il a du flow. Appareil, normalement, ils étaient censés être amis et amants aussi. Mais vu que j'ai enlevé le MCC, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, on repart de zéro. Prendre une pose sexy. Voilà, Béa, elle va un petit peu la guicher. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Béa, c'est quelqu'un. Ok, ça a l'air de bien marcher. Pourquoi pas aussi. Putain, en plus, ils dansent super bien ensemble, tous les deux. On va draguer un peu. Oh non, mais trop chaud, Béa. Elle lui a fait le geste, là, de je m'en fous de ta tête. C'est trop rigolo. Alors, on l'enlace. On tente l'enlacade, pourquoi pas. Bon, lui, forcément, il va pas draguer. Mais en soi, il a Mirabel, avec qui il est très pote. Déjà, on va essayer de demander à Mirabel de voir la tenue habillée. Ou peut-être même la tenue de fête, en soi. Du coup, aussi, il y a notre collègue de travail, Va et Ima, qui est venue ici. Et en plus, avec qui on avait une barre rose avant. Parce que du coup, elle nous draguait un petit peu. Donc, je pense pas qu'on va faire le fou. Je pense pas qu'on va même pour la soirée draguer ou quoi. On va rester vraiment normal. S'entraîner à se battre, non. C'est pas forcément une très bonne idée. Donner des conseils médicaux. C'est elle, le médecin, mais j'adore. Autre sims, mettre en relation avec. Alors, on peut essayer de la mettre en relation. Alors, ça, ça peut être très drôle. On va venir la mettre en relation avec Kinyu. Kinyu n'a pas vraiment son âge. Mais bon, comme on dit, l'amour n'a pas d'âge. Donc, pourquoi pas ? Franchement, ça serait trop rigolo que les collègues soient ensemble. Ah non, apparemment, Kinyu, c'est pas son style. Vu comme elle nous regarde, j'ai l'impression que c'est un peu plus nous, son style. J'ai peur, au secours. Ok, bon, on va essayer de la mettre. Alors là, si vraiment... Alors, s'il voulait foutre la bagage, il met Pierre. Parce que vu qu'il ne veut pas qu'elle se rapproche vis-à-vis de sa couverture, en vrai, ça peut être trop drôle. Je mets Pierre. Imaginez, Mirabel en couple avec Pierre. Mais Béa, elle va nous détester. Nature, en plus, je le vois un petit peu comme ça. Genre, elle ne le veut pas aussi. Heureusement. Nature, je le vois un petit peu comme ça. Des fois, à faire un petit peu des histoires. Parce qu'il veut arriver à ses fins. C'est pas drôle. Mais du coup, tu veux qui si tu veux personne ? Attendez, Béa, elle va faire l'entreméthos, je pense. Elle va aller voir Mirabel. Ouais, présentation à Mickaël, ils se connaissent déjà. C'est bizarre, mais bon. On va demander à Mirabel si elle se verrait bien avec Nacho. Ah non, mais ça, ça pourrait être tellement drôle. Parce qu'imaginez deux secondes qu'en fait, elle lui dit non à tous les gars qu'elle propose. Parce qu'en fait, elle kiffe Nacho. Alors peut-être aussi qu'elle kiffe les meufs. On va tester aussi avec des femmes. Commander une boisson. Allez, on commande une boisson pour le groupe, pourquoi pas. Et oula, c'est cher. On va prendre une bière. Voilà, une bière, c'est bon. C'est pas la boisson la plus distinguée, mais en soi, ça fait le taf. Béa qui suit au bar, mais qui n'est pas convaincue. T'as raté le bar. Du coup, ça serait cool qu'on essaye de mettre Mirabel, de lui dire, pour voir si elle a que des intentions amicales envers lui ou pas. Vous me direz, Béa, elle n'est pas très bien placée pour parler, parce qu'avant ça, elle avait un petit crush aussi sur Nacho. Donc on va essayer, voilà. Simon. Qu'est-ce que t'en penses de Simon, Mirabel ? C'est ton ami ou c'est un petit peu plus que ça ? Non, c'est son ami. Ok. Ah, peut-être qu'on pourrait essayer de la mettre en couple avec Vahina. Vahina. Allez, on propose Vahina. Trop bien aussi si nos collègues étaient ensemble. Je trouve ça trop, trop, trop cute. J'aimerais tellement qu'elle dise oui pour Vahina. Non. En plus, elle laisse pour en avant, mais en pleine face. Je ne sais pas, Vahina, ce n'est pas très convaincant. En fait, elle veut se mettre en couple avec personne. Bon, en tout cas, pour Béa, ce n'est pas le cas. Donc elle va essayer de pécho. Et les amis, je crois qu'on a perdu Pierre. Ah ben, on a perdu aussi Béa qui dort en fait à l'étage. En plus, je n'ai plus le mode du coup pour la sieste. Du coup, ça va mettre 30 ans à monter. Oulah, mais attendez, regardez. Je n'avais jamais vu, mais Béa et Chérie sont meilleures amies presque. C'est ouf. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi proches. Pierre, ouais, il rentre. Au revoir, Pierre. Bon, bah écoute, on n'a pas pu te pécho. Mais bon, ça avance. Bon, Natu, il a envie de faire pipi. Donc, va faire pipi. En plus, il boit. Donc, ça n'a pas aidé. Il va faire pipi au lieu de boire. Bon, Natu a fini sa bière. C'est minuit. Je pense qu'on ne va pas tarder à rentrer. Béa aussi est éclatée. Donc, on rentre, je pense. Ça sera mieux pour tout le monde. Oh, il danse super bien. Joaquin le chien, j'adore. Je pense qu'on va rentrer. C'est plus sage parce que demain, tous, ils travaillent, je crois. En tout cas, Natu, c'est sûr, ils travaillent dans 8 heures. Et ouais, elle aussi, elle travaille. C'était peut-être pas le meilleur jour pour sortir, je peux vous avouer. Mais bon, on va rentrer. Ils vont se reposer. Puis ensuite, on ira au travail avec Natu. De base, je pensais qu'on irait sûrement à cet épisode avec Béa. Mais le souci, c'est que c'est pas très RP parce que, comme vous savez, on n'a qu'un labo, en fait. Et du coup, si elle va au travail, en vrai, elle va toujours au même labo. Et du coup, je trouvais que ça allait un petit peu gâcher le charme de la fuite et tout, vu qu'on va revoir dans un endroit qu'on connaît. Alors, je me suis dit peut-être que je pourrais changer le labo et mettre un autre labo et dire que c'est un labo peut-être voisin et pas le même. Mais je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est très RP ? Moi, je trouve pas du coup pour le coup. Du coup, nous, on rentre en tout cas et on ira pour cette fois-ci à l'hôpital avec Nacho. En plus, j'ai vu aussi dans les commentaires l'épisode d'avant et même j'ai vu dans la galerie que vous m'aviez mis des petits persos apparemment qui étaient liés à l'hôpital. Donc, on va peut-être avoir des nouveaux collègues. Donc ça, je trouve ça aussi trop trop sympa. Et du coup, c'est trop cool qu'on puisse aller à l'hôpital pour cette fois. Du coup, on rentre et on se retrouve... Je sais pas, on se retrouve à la maison. Du coup, on vient de rentrer à la maison. Et du coup, je pensais que Nacho pourrait faire un petit peu un grain de ménage, en fait. Voilà, comme ça, au moins, pour une fois qu'on avait dit qu'on le ferait, on le fait. Bon, c'est 1h41, c'est pas très RP, mais bon, c'est pas grave. Béa, pour le coup, elle va, je pense, venir vite fait prendre un petit truc à manger rapido parce qu'elle a quand même très très faim. Et ensuite, ce qu'on va faire, juste, on va aller se coucher. En revenant de la boîte, parfait. Jane, du coup, elle est super bien rassasiée de ce fait. Et vous m'aviez dit, du coup, que ça vous intéresserait de faire, du coup, la famille d'accueil. Le problème, c'est que je crois que, du coup, j'ai viré le mode. Non, du coup, apparemment, j'ai pas le mode. Le mode est parti, c'est pas grave. On le fera au prochain épisode. Alors, peut-être que vous m'aviez dit dans les commentaires que, franchement, ça vous gênerait pas qu'on ait une ribambelle de chat, genre 3-4 chats. Donc, en vrai, est-ce qu'on en adopterait pas un maintenant ? Et du coup, comme ça, au moins, on est tous contents. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller sur la galerie et je vais vous montrer le créateur d'animaux que j'utilise. Donc, voilà le nom du créateur. Donc, c'est Pugo ou Ned. Ouais, je pense que je le dis bien, là, à peu près. Et du coup, alors, on va prendre un chat. Par contre, lequel ? Ça, je ne sais pas. Oh là là, oh non, mais par contre, lui, so cute, quoi. Alors oui, pas un tigre, on va s'en passer. Par contre, il y a des chats trop, trop, trop mignons. Alors, je vais essayer de faire une petite sélection, d'en sélectionner quelques-uns. Du coup, je sais pas, est-ce qu'on prend Tabi ? Donc, lui, on va l'enregistrer dans la bibliothèque. Ou est-ce qu'on prend... Alors, je vais vraiment choisir... Je vais en choisir deux, je pense, préférés. Et ensuite, vous pourrez dire en commentaire lequel vous voulez. Lui, je le trouve aussi très, très, très cute. J'adore sa couleur. Ce marron-là, je le trouve magnifique. Donc, est-ce qu'on prend lui ? Ou est-ce qu'on prend lui ? Voilà. Je ne vais pas adopter un tant que je n'ai pas votre avis. Mais du coup, je vous attends dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire. Et je compterai combien vous avez voté chacun ou quoi. Et en fonction, tout simplement, on adoptera soit l'un ou soit l'autre. Et après, on fera une famille d'accueil. Mais lui, ce sera notre chat qui ne bouge pas. Aussi, ça fait plusieurs fois qu'on veut patiner. Mais à chaque fois, on n'y arrive pas. Donc, peut-être qu'elle, déjà, elle va pouvoir y aller. Ça serait pas mal. Au niveau des animaux aussi, les coques et tout. Bon, eux, ils vont bien. Ça, c'est plutôt cool. On va peut-être, dès le réveil, pouvoir nettoyer le poulailler. Parce qu'apparemment, c'est légèrement sale. On va aussi leur donner de la nourriture et ramasser les oeufs. Comme ça, au moins, tout est fait. Hop, Nacho au dodo. Les oeufs sont ramassés. Béa est au dodo aussi. D'ailleurs, il faudra qu'on pense à lui offrir sa petite bougie qu'on lui avait achetée. Celle-ci, là. Oh là là, Miguel aussi, il est dans un état pathétique. Vraiment, le pauvre. Du coup, il n'y a que Jane qui va bien. Donc, je pense qu'elle va aller patiner. Bah, écoutez, toute seule. Ah, il y a des petits éclairages et tout sur la piste. C'est vraiment sympa. Faire une chorégraphie en patin à glace. Ok. Alors, le jour où elle fait ça, c'est qu'elle est vraiment forte. Faire la connaissance de Simon, elle veut faire et s'entraîner à parler devant le miroir. Parce que Jane, malgré tout, malgré qu'elle a un fort caractère, etc. C'est quand même quelqu'un qui est assez très timide, quand même. Elle a du caractère quand on commence à la connaître. Mais sinon, de base, elle est assez discrète. Ok, le travail de Simon commence en une heure. Ok, bon, bah là, le pauvre, lui, il va aller au travail. Il laisse tomber, quoi. Béa, regardez, comme c'est super bien rétabli. Mais je crois que c'est le lit, hein. Et voilà. Bon, je pense aussi peut-être qu'on pourrait changer le lit, ouais. Parce que le lit... Après, c'est dommage parce que Chopinou, elle avait fait un truc vachement cool avec les canapes et tout. Mais en vrai, peut-être que si on lui paye un lit plus cher, il se rétablira plus vite aussi. Alors bon, bah nous, forcément, on rejoint. On va aller travailler avec Simon, même si là, le pauvre, il n'a pas beaucoup d'énergie. Alors, on est bien arrivés au travail. Et alors, on va voir si on a des nouveaux collègues ou pas. Alors bon, Vaina, qui est toujours ici, qui ne bouge pas. Je ne sais pas. Est-ce que le grand chef ou la grande chef de l'hôpital lui a dit, tu restes ici, tu ne bouges pas. Sinon, voilà, on joue à un, deux, trois soleils, mais la personne ne se retourne jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mirabel, notre petite Mirabel qui est trop cute. Elle est ici. Elle est vraiment trop belle. Genre, vraiment gros coup de cœur sur Mirabel. Kinyu est en bas et en haut. Bah, il n'y a personne. Bon, j'espère que les collègues vont arriver. Ou bon, je ne sais pas. Merci en tout cas à la personne qui avait créé Vaina parce qu'en vrai, elle avait vu dans l'avenir de faire une médecin. C'était vraiment une bonne idée. Du coup, aujourd'hui, Nacho est vraiment très fatigué. En plus, il a faim. Donc, je pense que la première chose qu'on va faire, c'est qu'il va aller déjeuner parce qu'il a vraiment trop, trop faim. Alors, du coup, on va commencer la journée de travail. Donc, ici, il y a Luna. On va peut-être venir... Alors, je ne sais pas. Elle, je pense qu'on peut la soigner apparemment. Donc, on va te soigner directement. Pour la promotion, il faut soigner trois patients. Donc, écoutez, ça va compter dedans. C'est pas mal. Ensuite, on a peut-être d'autres patients. Alors, il y a toi aussi, Vladimir. Je ne sais pas si on peut. Non, on ne peut pas l'examiner. On ne peut aussi que te soigner. Donc, on va t'administrer le vaccin contre je ne sais pas quoi. Et là, il y a les travailleurs aussi. Donc, on va lui mettre qu'elle travaille dur. Et Miguel aussi. Donc, pareil, travailler dur. On va faire Lily, même si ça ne compte pas. C'est plus propre quand même. On va venir faire lui aussi. On va attendre que des patients arrivent. Parce que là, il n'y a personne. Il y a quelqu'un à l'étage. Mais ici, je ne sais même pas si c'est jouable. Mais bon, ce n'est pas grave. On va quand même aller voir à l'étage. En plus, on doit faire des analyses. Donc, c'est plutôt pas mal. Envoyer faire une radio. Ça, ce serait pas mal aussi. Donc, déjà, on peut maintenant faire des radios aux gens. Ça va nous aider pour la quête de maladie. Mais je ne sais pas du coup si c'est nous qui diagnostiquons. Ou si on n'est pas encore à ça. Parce que je peux vous avouer que le jour où on est à ça, ça va être compliqué. Je ne sais pas pourquoi il fait la fête en même temps, lui. Comment tu t'appelles, toi ? Marcel. Ça va, Marcel ? Comment tu vas ? Je te sens un peu fébrile. Ah, urgence professionnelle. Message de Simon Clark. Le laboratoire pharmaceutique est débordé. Vous a envoyé un lot d'échantillons de tissus confidentiels nécessitant une analyse urgente. Veuillez récupérer les échantillons à l'accueil afin de procéder immédiatement à l'évaluation et à l'enregistrement des données. Vraiment trop bien. J'adore quand il y a des trucs comme ça. C'est vraiment trop bien. Là, on va dire que... Oula ! Attendez, qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi il y a tant de monde ? Là, vraiment, c'est vraiment pas mal. On va demander de l'aide pour le ménage à Vahena parce qu'elle fait comme d'habitude rien. Donc, ça serait bien qu'au moins, je sais pas, elle nettoie pour le confort des patients, etc. Je pense qu'on va aussi venir prendre... Alors, il y a Aglaé ici. Il va falloir qu'elle nous reconnaisse, vraiment. Je pense... Bon, vous me direz. Nacho, même vous, vous l'aviez pas reconnu avec le bouc et tout. On va t'orienter. Voilà, on va admettre un patient sur un lit. Et nous, on va récupérer à l'accueil les petits échantillons. Il est trop mal à l'aise pour faire ça. Mais là, on est dans le caca, les gars, là. Si on arrive à finir cette journée correctement, j'y crois moyen, franchement. Je pense qu'il va faire une sieste ici. Et après, on va aller prendre un petit repas. Oh là là, échec de l'urgence. En raison de l'urgence d'analyser le lot d'échantillons de tissus livrés, le personnel de l'hôpital a dû sous-traiter cette mission à notre laboratoire car Simon n'a pas pu faire ce travail urgent. Oh là là ! C'est trop triste. Oh bah attendez. Attendez, là, j'ai vu flou, là. C'est déjà 16h. Simon a fait un travail lamentable aujourd'hui pourvu qu'aucun de ses passions n'ait à souffrir de sa négligence. Ah, des fois, je vous dis, j'aimerais bien que vous voyiez ma tête. Oh ! Mais comment ça se fait ? J'ai pas vu l'heure passer. Je comprends pas. C'est quoi ce Bins ? Bon, écoutez, on va rentrer. Alors bon, aujourd'hui, on a garni 42 Simplos, je crois. Donc c'est pas le top. Je pense qu'on va se laisser ici parce que de toute façon, ça fait vraiment longtemps que je record. Là, ça fait une heure et quelques. Donc on va se laisser là. J'espère malgré tout que cet épisode t'aura plu même si c'est un peu... Là, je me suis complètement bourrée sur le travail. Écoutez, c'est pas grave. C'est aussi ça, la joie des let's play. C'est que des fois, on se... Voilà. J'ai pas d'autres explications. Le résultat de tout ça, c'est la leçon qu'on peut tirer. C'est la morale. C'est ne sortez pas quand vous travaillez le lendemain. Voilà, c'est tout. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que t'as passé un bon moment avec moi. Merci à tous ceux qui likeront cette vidéo et à tous ceux qui s'abonneront. Ça me fait extrêmement plaisir. Je te fais de gros bisous. Laisse bien jusqu'à la fin parce qu'il y a le machinima qui suit mes paroles d'outro. Je te fais de gros bisous et bien évidemment, je te dis bis, bis ! Pour remettre le prix que Béa venait de gagner, il y avait une charmante cérémonie locale. Nacho avait très peur des représailles. Il avait ordonné à Béa qu'il soit invité et comptait bien ouvrir les yeux et vérifier que tout se passe bien. Jane traînait des pieds et n'avait pas réellement envie d'y aller. Simon, je n'ai pas envie d'aller à cette cérémonie. Je connais à peine Ella et c'est ridicule. Si je te dis que ça me ferait très plaisir que tu viennes. Tu dis ça parce que si je ne viens pas, je vais vouloir que tu restes avec moi à la maison. C'est pas faux. Ça ferait très plaisir à Ella qu'on soit là tous les deux. Est-ce que tu peux arrêter de penser à ce qui ferait plaisir à Ella et plutôt penser à ce qui me ferait plaisir ? Si tu ne le fais pas pour Ella, fais-le pour moi. Je te promets qu'on passera plein de souris qu'en amoureux. La cérémonie se passait bien. Ella était en train de faire son discours. Jane et le public l'écoutaient tandis que Nacho ouvrait l'œil. Monsieur Blake était également venu et se tenait tout près de lui. Tu vas aller chercher une boisson ? Tu aimerais quelque chose ? Oui, un jus d'orange s'il te plaît. Il n'y en a plus au bar. Tu aimerais autre chose ? Non, ta présence me suffit. Sous-titrage ST' 501